Un candidat du Parti Rhinocéros fait campagne dans la circonscription de la Gaspésie-les-Îles. La candidature de Max Rhinoboy Boudreau est maintenant officielle. L'homme de 26 ans habite Lance-aux-Griffons. Il est originaire de Saint-Barbe, en Montérégie. Il travaille comme aide-pêcheur sur un bateau de pêche à la crevette. Ce parti souhaite combattre l'absurdité du système politique par l'absurde. Les promesses les plus connues de ce parti sont probablement d'abolir la loi de la gravité et de ne pas respecter aucune promesse. Max Boudreau adapte son message à la Gaspésie. Il souhaite faire de la Gaspésie un pays avec comme monnaie le demi et veut aussi abolir l'hiver, sauf à Bordeville et dans les chics-chocs. Abolir l'hiver serait une bonne façon de faire rouler l'économie à l'année, dit-il. Je propose d'abolir tout simplement l'hiver pour contrer le chômage gaspédien. Comme ça, on va pouvoir rouler le tourisme à l'année. Fini le neuf mois d'hiver de chômage. Je l'ai le cul dans un petit camp dans le bois. Alors, on va rouler le tourisme à l'année. Ça va nous permettre de rehausser l'économie, de créer encore plus d'emplois. Max Boudreau souhaite séduire le 40 % de la population qui ne vote pas. Le parti Rhinocéros a vu le jour en 1966. Il a été aboli en 1993. Il est réapparu en 2005 et parmi les candidatures connues de l'histoire de ce parti, mentionnons Robert Charlebois en 1968, Guy Laliberté et Michel Rivard en 1980, entre autres.